salut à tous ces banques de la géno bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui va parler de surdouance donc en fait on prend une conversation là qu'on a avec les hypno papoteurs concernant la surdouance alors un élément que je trouve moins intéressant et qu'on a nous souvent remarqué c'est que dès que tu parles de surdouance c'est un peu comme avec les vegans ce que je te disais tout à l'heure tu as l'impression que tu vas te faire défoncer faut pas parce qu'aujourd'hui c'est un groupe et apparemment c'est un groupe qui a de l'influence dangereuse et et coup de bol tout le monde est au potentiel tout le monde est surdoué alors je ne suis pas en train de critiquer je suis juste en train de faire remarquer que il ya énormément de personnes qui se disent surdoué et là je vais vous prendre juste un article de doctissimo pas compliqué on va reprendre un petit peu point par point qui peuvent se retrouver un petit peu sur tout le monde c'est un peu des trouismes on se dit ouais bah ouais je suis surdoué alors première chose moi qui me marque c'est de se dire ok pourquoi fallait créer un nouveau groupe une nouvelle pancarte c'est hyper intéressant l'humain ne veut pas de pancarte c'est d'accord quand on commence à parler d'énéatype de mbti de process comme les gens disent attends moi je suis pas juste un numéro je suis pas une étiquette je suis pas je suis pas que ça alors par contre si on te met l'étiquette au potentiel là tu fais c'est mon étiquette ok tu la touche pas par contre on met teubé lambda là ça va le faire tu vois je suis un peu con bah ouais t'es un peu con sous doué ça le fera non mais mais tu vois c'est c'est bah c'est comme je suis hyper sensible ouais bon alors si on dit hyper sensible c'est bien on te l'a vendu comme ça c'est cool si on te le dit c'est pas bien donc c'est amusant de se dire que là on a un typage une pancarte que les gens kiffent c'est quand même rare parce que quand tu donnes un énéatype à quelqu'un hormis les mecs qui font du set qui font les autres bon ils se disent non mais je peux être ça et autre chose on n'est pas simplement ça par contre la surdouance c'est ok avec tout le monde moi je me sens un peu au potentiel mais ils te disent qu'ils en souffrent mais quand même mais ils en souffrent bon après après je ne dis pas du tout que les gens ne souffrent pas c'est pas ça mon propos je suis pas en train d'être sur la critique de ce que les gens peuvent ressentir je suis sur la critique du fait qu'aujourd'hui moi j'ai l'impression de croiser que des gens qui me disent qu'ils sont zèbres on voit maintenant de plus en plus de thérapeutes qui sont spécialisés au potentiel boob 7 monte ta binette elle a été décrété au potentiel par sa psy il y a 15 jours c'est cadeau c'est cadeau je vous jure qu'il n'y a pas photo non et et c'est c'est devenu un peu le bala la planète lisi à donner à tout le monde à diagnostiquer à savoir je vous rappelle nous les hypno les psychopraticiens les accompagnants on n'a pas de diagnostic à faire donc on en sait rien du tout mais il ya cet espèce de truc quand même qui nous qui 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 est assez assez marqué aujourd'hui donc nous ce qui nous a marqué c'est ce qu'on disait que quand tu prends surdoué zèbre tu as un ensemble de critères où tu peux tout mettre dedans alors en gros tu as l'impression que c'est une box où on a tout foutu tout tout et son contraire non mais c'est ça qui pose problème c'est que tout le monde peut se retrouver moi je suis j'étais une quiche en classe mais une quiche terrible et c'est pas parce que je je comprenais autrement c'est juste je comprenais pas j'étais tombé c'est tout il n'y a pas à chercher quoi c'est un bonhomme en fait tu avais compris les choses de manière différente et le surdoué est en déni de son intelligence et le surdoué est en déni de son intelligence et la 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 bon alors alors le nom de l'article d'un doctissimo vous le trouvez facilement c'est adulte surdoué et si vous l'étiez sans le savoir enfin maintenant vous c'est à tel on a trouvé des éléments pour n'importe qui nos potes tous nos potes sont surdoués alors peut-être que vous 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 elle a que son fils qui est surdoué donc vu que vous regardez la chaîne à chaîne au hypnose vous êtes surdoué bien sûr là l'idée de la vidéo c'est vraiment sur une réflexion parce que je taquine un peu mais je taquine aussi les vegan je taquine tout le monde en fait je taquine bah je réutilise ton mot il y a un côté qui est pas toujours très sympa alors que toi c'est mignon d'accord c'est tendre donc là bon les éléments c'est j'ai tout fait plus tôt bon donc déjà si vous vous souvenez vous si vous avez fait plus tôt les choses il y a des éléments est-il vous un bébé plus du plus éveillé que les autres what the fuck alors tu peux demander à tes parents moi c'est sûr que j'étais moins éveillé que mon frère mais mon frère a été un peu hyper speed donc est-ce qu'il était surdoué question à se poser comme question par rapport à ces notions là disait-on de vous que vous regardiez les choses et les gens intensément que vous observiez le monde qui vous entourait seulement quelques semaines de vie c'est compliqué donc à la limite on se dit bon avez-vous vu avouez-vous su faire des phrases complexes très jeune plus impatient plus angoissé plus de mauvais plus mauvais dormeur que les autres bébés alors là ça commence à devenir un peu compliqué là bon donc on se dit j'ai tout fait plutôt à voir mais bon là on peut mettre un peu tout le monde et n'oubliez pas et là si je parle aux parents on a toujours l'impression que vos enfants sont surdoués dont on vous écoute il a mais attend il est super réveillé mais bien sûr c'est super chou de vous entendre on a l'impression que vous avez la 17e merveille du monde là en face de vous c'est de l'hallucination positive il y en a qui sont géniaux mais est-ce que là dire c'est des surdoués toujours le questionnement toi t'arrête de regarder mon micro pour savoir si ça va toucher des trucs ok alors je me laisse déborder par mes émotions à la boob 7 c'est pour ça qu'elle a été elle se fait déborder par les quant à toi dans le centre mental se fait pas déborder par ses émotions alors on vous disait volontiers que vous étiez trop jaloux on avait vu que dans le groupe personne n'était trop curieux bon alors la boob si on a vu que c'était mort ou trop sensible à ça aujourd'hui encore vous êtes trop enthousiaste ou trop abattu abattu ou pas alors vous voyez là c'est intéressant parce qu'on arrive sur les sur les éléments que moi je suis un peu critique tu es soit trop enthousiaste soit trop abattu donc en gros soit tu es hyper positif sur tout soit tu es dépressif bah t'inquiète ça fait partie du cadre ouais c'est ce que j'étais en train de penser à ça est ce que les notions de bipolarité ramène ramène une notion de surdouance des personnes de type rêveur rêveur en procescom ou qui font du cat en néatype serait dans ce cas là plus proche de la surdouance c'est là où pour moi il ya un truc où on est en train de chercher un petit peu tout et n'importe quoi trop blessé à la moindre remarque vécu comme une attaque personnelle trop catastrophé pour le moindre imprévu trop intègre allergique à la moindre forme d'hypocrisie n'oubliez pas moi c'est ce que j'aime avec les énéagrammes quand on se pose des questions se poser question sur les motivations là moi ce que je fais que de lire sur la surdouance et en lisant l'adulte surdoué quoi bon les les aujourd'hui les ouvrages qui en parle beaucoup on a l'impression qu'on ne qu'on ne voit les gens qu'au travers des comportements mais absolument pas du facteur motivationnel moi je serais super intéressé sur la motivation qui a derrière et non pas les comportements que ça crée parce qu'on peut comme dans les énéagrammes comme le process comme et cetera on peut toujours se retrouver dans les comportements bien sûr que il ya des moments moi je suis trop catastrophe non trop pas non ça c'est sûr que non bon je suis trop pas tous non bon bref je suis vraiment et merde je suis foutu je suis trop impatient voilà je commence à devenir un peu doué et vous verrez à la suite des épisodes si je vais continuer à être doué donc sur ce non non je vais faire une petite fin t'es gentil il me reste 20 secondes si vous avez des questions d'air bien que vous partagez sur votre boutique et tout ce qui répondrait le plus rapidement possible comme d'habitude tout ce que je profite pour vous là je vous invite avant de balancer tout plein d'infos à regarder les différentes vidéos je pense que ça sera plus simple je sais pas si on va en faire un deux trois quatre mais comme ça ça donnera une idée n'hésitez pas à donner de l'info moi au contraire je suis preneur pour avoir encore plus d'idées vas-y allez